C'est par la visite des installations de la radio et de la télévision que l'équipe de Canal+, conduite par la directrice internationale Mme Isabelle Lallement, a commencé sa ronde à la chaîne parlementaire, avant de s'entretenir avec le deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. A la radio, l'équipe de Canal+, a visité la régie de diffusion, la console, le studio et la salle de montage. En revanche, à la télévision, ils ont été impressionnés par les équipements en numérique, serveurs, caméras P2 avec émetteurs, le studio avec un plateau doté des caméras robots, trois salles de montage vidéo. La directrice de Canal+, était émerveillée. Nos impressions sont vraiment très très bonnes. On a pu observer un matériel dernier cri de grande qualité et de nombreux talents qui composent les équipes de la radio et la chaîne parlementaire. La chaîne est prête à émettre et elle est donc prête à intégrer les bouquets Canal+, courant 2024. Aussi d'après, la délégation a échangé avec le deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Joseph Kinubikian Bungu, autour des questions liées sur le contenu des programmes, sur la ligne éditoriale, sur l'intérêt qu'accordent les parlementaires eux-mêmes au sujet de leurs outils de communication et surtout sur l'intégration de la chaîne parlementaire dans le bouquet Canal+. Le deuxième secrétaire, qui s'est réjoui d'apprendre de la bouche de la directrice Canal+, internationale, que la chaîne parlementaire va être dans le bouquet Canal+, dès le mois de mars 2024, a dit que les deux présidents du Parlement, à savoir Assemblée nationale et Sénat, attachent du prix quant à l'opérationnalisation de la chaîne parlementaire. Notre satisfaction, c'est de savoir que Canal+, a dit qu'il est possible, et les délais sont assez courts. D'ici mars, il est possible de diffuser désormais sur Canal+. Donc, nous sommes satisfaits. La chaîne parlementaire est un média public d'information et de formation des citoyens à la vie publique. Elle développe deux types de programmes, à savoir le programme parlementaire et le programme dit d'accompagnement.